Couronnée en l'an 1 après la conquête, Aegon devait à présent relever le défi de gouverner son immense royaume fraîchement conquis. Débarrassé des ennemis les plus dangereux des sept couronnes comme Argilac l'arrogant et Arène le Noir, Aegon pouvait dès à présent consolider son autorité dans Westeros. Établissant son pouvoir autour de la nouvelle ville de Port-Réal à l'embouchure de la Nera, Aegon se voyait comme un visionnaire. Décidé à marquer l'histoire, Aegon passa la plus grande partie de son règne à planifier puis encadrer des immenses travaux pour sa capitale. Voyant que la ville attirait de plus en plus de commerçants, Aegon ordonna la construction de quartiers dédiés aux marchands. Par la même occasion, l'épave d'un navire appartenant à ses troupes servait en premier lieu de septuaires dédiés à la foi des sept. Ce n'est que bien plus tard que l'argent envoyé par le grand septon servira à construire et aménager un premier septuaire sur une des collines de Port-Réal. En 10 après la conquête, Port-Réal était une ville de plus en plus grande, devenant même la troisième plus grande importante du royaume juste derrière Port-la-Nice et Ville Vieille. La cité de Port-Réal n'était pas protégée. Aegon estimait que la ville n'avait pas besoin de murailles car la présence des dragons suffirait à effrayer n'importe quel assaillant. Pourtant, en 19 après la conquête, une flotte pirate ravagea les littoraux des îles d'été. Le roi Targaryen entreprit donc la construction d'une enceinte ceinturant toute la capitale et le rempart fut achevé en 26 après la conquête. Cette porte permettait d'accéder à la ville et Aegon assigna une garnison par porte, le chiffre 7 étant là aussi directement lié à la foi des sept. Détruisant le fort primitif de Fora Aegon, le roi ordonna la construction d'un palais somptueux à l'image de sa dynastie, le Donjon Rouge. Les travaux débutèrent en 35 après la conquête et ne s'achèveront que des années après lors du règne de Maegor le Cruel. Nous avons précédemment vu que les sœurs mais aussi épouses d'Aegon avaient des caractères bien différents. Rhaenys, la plus jeune, aimait beaucoup la musique et elle patronnait les bars des musiciens afin qu'ils puissent répandre les chants composés à la gloire des Targaryens. Très aimé du peuple, Rhaenys voyageait dans tout le royaume pour entretenir les bonnes relations avec les vassaux et sujets d'Aegon. La reine était même invitée par moment à donner son avis mais aussi à arranger des mariages entre noble famille Westerosi. Pourtant, la conquête n'était achevée que partiellement. Le royaume de Dorne et les îles de fer étaient les deux régions qui échappaient au contrôle d'Aegon. Le roi Targaryen était donc bien décidé à faire rentrer ces régions au sein de son immense royaume. Plongé dans le chaos suite à la destruction d'Aren Hall et à la disparition du roi Arren Chénu, les îles de fer s'entredéchiraient pour le pouvoir. Dominé par les Chénu, les petites maisons vassales se disputaient les ruines restantes du royaume d'Aren. Aegon mit fin au conflit en l'an 2 après la conquête. Il se posa sur l'île de Grand Wyk avec son dragon et accompagné d'une immense flotte. Aegon élimina personnellement un des prétendants au trône de Grey. Un autre se bourra les poches de Galet et décida de s'en remettre aux dieux noyés. Il fut suivi par des fernés et on dit que leurs cadavres gonflés jonchaient les côtes des îles de fer par milliers. Les quelques autres rescapés du massacre plièrent le genou devant Aegon. Ce dernier, victorieux sans la moindre difficulté, se trouvait devant un dilemme. Qui nommait pour gouverner les îles de fer ? Les plus proches conseillers d'Aegon lui conseillaient de donner les îles de fer au seigneur Tully, d'autres au seigneur Lannister, voire même pour les plus extrêmes, brûler totalement les îles de fer avec ses dragons afin de purifier la terre. Aegon réunit tous les seigneurs fernés et leur dit qu'il les laisserait choisir leur propre voie pour les représenter. C'est ainsi que fut choisi Vicon Greyjoy, seigneur de Pyke et désormais seigneur des îles de fer. Ce dernier se montra assez prudent, jouant la carte de la conciliation, autant sur le point de vue politique que religieux. Le seigneur Greyjoy ordonna que les pillages soient pratiqués loin de Westeros pour ne pas agacer le roi Targaryen et ce dernier autorisa le retour des septons sur les îles pour y prêcher la foi des sept. Si certains fernés étaient déçus du comportement de Vicon, ce dernier préféra ne pas froisser Aegon car il savait qu'il ne pourrait rien faire face au dragon du roi Targaryen. Goren Greyjoy succéda à son frère en 33 après la conquête et il gouverna en suivant la même ligne directrice que son frère. Même si Aegon avait renoncé à la conquête de Dorne dans un premier temps, il ne voulait pas laisser un royaume insoumis contester son autorité. En 4 après la conquête, Aegon décida qu'il était temps de lancer la conquête de Dorne. Habitué à la vie dure dans le désert, les Dorniens avaient étudié les différentes batailles menées par Aegon, que ce soit celle du champ de feu, la bataille du dernier orage ou encore le sort d'Arenhal. Emmenée par la vieillissante Meria Martel, celle qui était surnommée le crapaud jaune de Dorne se révéla fin stratège. Menant une grande armée aux portes du royaume de Dorne, Aegon décida de diviser ses forces en trois. Une première armée conduite par Arlan Tyrell, seigneur du Bief, accompagné d'Aegon devait enfoncer les lignes ennemies dans les montagnes jusqu'à la ville de Danfer. Une autre armée, conduite par Oris Baratheon, main du roi et seigneur de l'orage, se chargeait quant à elle des côtes. Enfin, la reine Rhaenys et son dragon Meraxès volent jusqu'à la petite ville de Bourg-Cabane, aux portes de Lancelion, la capitale du royaume Martel. Les combats étaient rudes. Les Dorniens utilisaient le terrain pour surprendre les troupes Tyrell et Baratheon. La guerre virait même à la guérilla, car les Dorniens harcelaient sans cesse les troupes avant de disparaître dans des cavités secrètes quand ils voyaient les dragons arriver. Lord Tyrell perdit quant à lui une grande partie de ses troupes lors de la traversée du désert. Concernant Oris Baratheon, il fut défait par un banneret des Martels et fut par la suite emprisonné avec une partie de ses troupes. A l'inverse, Rhaenys ne trouvait que des châteaux vides et n'eut aucun mal à incendier la capitale Lancelion. Certains seigneurs redoublaient d'efforts pour user du moral des troupes d'Aegon. À Spectremont, siège de la maison Thauland, Aegon fut averti par Lord Thauland qu'un champion avait été envoyé pour le défier. Le roi Targaryen tua non sans mal le champion avant d'apprendre qu'il s'agissait du bouffon simplé de la cour du Lord et que ce dernier avait envoyé son bouffon afin de mieux préparer sa fuite. Inutile de dire que l'affront était total pour Aegon. En 5 après la conquête, les troupes piétinaient face aux Dorniens dont la résistance était exemplaire. Aegon vécu également cette résistance comme un affront et il décida d'atterrir à Lancelion aux côtés de Rhaenys. Voyant que le château était désert, ils se proclamèrent vainqueurs de la guerre contre Dorn. Aegon plaça donc Dorn sous l'autorité de la couronne et rattache ce territoire à celui de Lord Tyrell du Bief avec une importante garnison pour maintenir l'ordre. Mais Aegon avait sous-estimé la volonté des Dorniens et à peine fut-il rentré à Port-Réal qu'une rébellion éclata chassant les occupants de Lancelion. Les seigneurs Dorniens s'amusaient à tester la résistance mentale et physique des soldats Targaryens capturés en les amputant tour à tour. Quittant d'Enfer où il était basé en 5 après la conquête, Lord Arlan Tyrell et ses soldats entreprirent de marcher contre Lancelion pour mater cette révolte. À ce jour, on ne sait pas ce qu'il advient d'eux car ils ne sont jamais sortis du désert. Des rumeurs prétendent que les vents balayent encore ce désert, laissant parfois remonter à la surface des ossements des troupes de Lord Tyrell. Bien décidé à reprendre sa revanche, Aegon lança son opération de reconquête de Dornes la même année. C'est alors qu'il reçut une surprenante proposition de la part de la princesse Meria Martell. Cette dernière demandait une rançon pour les nombreux captifs dont Horis Baratheon, la main du roi Aegon. Ce dernier accepta de payer leur poids en or mais la perfidie de Dornes ne s'arrêtait pas là. Afin d'éviter que ses troupes ne reviennent attaquer Dornes par la suite, les Martelles firent couper les mains d'épées de chaque chevalier dont Horis Baratheon. Ce dernier, frustré par cette humiliation, démissionna par la suite de son poste de main du roi et ne fut obsédé que par une chose, sa vengeance contre Dornes. Chevauchant leurs dragons, les monarques targaryens incendièrent encore bon nombre de châteaux mais le moral des Dorniens n'était pas entamé pour autant. En représailles, les Dorniens montèrent sur leur navire et incendièrent la grande forêt du bois de la pluie au sud de l'orage. Aegon répandit encore une fois en déchaînant le feu des dragons sur les châteaux de Dornes, mais rien à faire, Dornes plie mais ne rompt pas. Les troupes du seigneur Geoffrey Dane allèrent même jusqu'à attaquer les campagnes environnantes de Ville Vieille, centre de la fois des sept et plus grande ville de Westeros. Là encore, Aegon répondit en envoyant ses dragons brûler les météores, siège de la maison Dane. Voyant que le conflit faisait du surplace depuis des années, Aegon envoya sa sœur Rhaenys et son dragon Meraxès sur le château de Danfer en 10 après la conquête. Durant la bataille, un carreau de scorpion lancé depuis la cité creva l'œil de Meraxès qui désarçonna sa cavalière l'entraînant dans sa chute depuis les cieux. Ainsi disparurent Rhaenys et son dragon. Dornes réussit là où tous les autres avaient échoué avant eux. Mais encore aujourd'hui, il est difficile de savoir comment est réellement morte Rhaenys. A-t-elle succombé à la chute ? Fut-elle écrasée sous le cadavre de son dragon ? Certains avancent même l'hypothèse qu'elle fut récupérée puis torturée à mort par le seigneur de Danfer. Quoi qu'il en soit, Rhaenys était belle et bien morte et son corps ne fut jamais retrouvé. Contrairement aux Dorniens qui célébraient cette victoire dans tout le royaume, le roi Aegon entra dans une colère noire suite à la perte de sa sœur bien-aimée. C'est ainsi que recommença le Kourou du dragon, dernière étape de la guerre contre Dorne. Aegon mit la tête des seigneurs de Dorne à prix et le résultat fut plutôt contrasté. Douze seigneurs de Dorne furent assassinés mais seuls deux des tueurs vinrent toucher leur récompense. Malgré cela, cette guerre d'usure ne fit que renforcer le sentiment d'unité à Dorne. L'année X après la conquête fut également marquée par une tentative d'assassinat avortée contre Aegon dans les rues de Port-Réal. Attaqué par deux mystérieux assassins envoyés par Dorne, Aegon fut sauvé de justesse par sa sœur Visenya. Voyant qu'il était vulnérable même au sein de sa propre capitale, Visenya parvient à le convaincre qu'il lui fallait une garde rapprochée solide. Composée de sept champions pour le cire des sept couronnes, la garde royale était donc née à cette occasion. Aegon s'en remit à Visenya pour le choix des sept gardes royaux et chaque nom accompagné de leur haut fait était consigné dans le livre blanc. Bien décidée à vonger sa sœur dans le feu et le sang, Aegon laissait désormais libre cours à sa fureur. A chaque assassinat orchestré par Dorne, Aegon répondait par le feu de ses dragons. Désormais couverte de ruines, les Dorniens continuaient à se cacher et à harceler les occupants. Pourtant, la mort de Myria Martell en XIII après la conquête et l'ascension au trône de son fils Nimor changea l'état d'esprit des Dorniens. Même s'ils n'étaient pas décidés à rompre leurs engagements, les Dorniens étaient épuisés par la guerre et les nombreuses pertes humaines. Nimor Martell envoya une délégation à Port-Réal conduite par sa sœur, la princesse Derya. Offrant le crâne de Meraxes en cadeau à Aegon, la princesse fit part de la demande de son frère, à savoir une paix conclue entre les deux royaumes d'égal à égal. Les conseillers d'Aegon le mirent en garde contre la perfidie de Dorne, d'autres prenaient le cadeau comme un affront. Aegon aurait refusé l'offre dans un premier temps et juste après, la princesse Derya lui aurait remis une lettre écrite par son propre frère. Aegon lut la lettre sur le trône de fer et l'on dit que sa main saignait quand il se leva tant il avait serré la lettre. Il fit brûler la lettre et décida de partir sur le champ pour Père Dragon avec son dragon Balerion. On ne le revit que le lendemain matin à Port-Réal et, autre fait surprenant, il accepta la demande de paix de Dorne. Même encore à ce jour, on ne connaît pas le contenu de la lettre. Certains pensent que Nimor révélait que la princesse Rhaenys était encore en vie, le corps brisé et mutilé et qu'il s'engageait à mettre fin à sa douleur si Aegon signait la paix. D'autres disent que Dorne envoyait une menace à l'encontre de ses fils et de lui-même, notamment en lui annonçant qu'il comptait demander au terrible sans-visage de Braavos de se charger de ce précieux contrat. Quoi qu'il en soit, 9 ans après le début de la guerre, Aegon pouvait dès à présent tirer un trait sur les conflits et régnait paisiblement. Parallèlement aux guerres, Aegon s'occupait tout de même du reste de Westeros, notamment à asseoir son autorité auprès des autres seigneurs. Délaissant les affaires internes à ses conseillers, Aegon passait une grande partie de l'année à effectuer des allers-retours entre Port-Réal et Père Dragon car il aimait son île natale plus que tout. L'autre partie de l'année était consacrée à ses voyages dans tout Westeros. Dès qu'il le pouvait, il se rendait à Villevieille pour y saluer le Grand Septon et rendre hommage au Dieu. Accompagné par Simestre, Aegon se pliait aux coutumes locales et préférait déléguer la justice à chaque seigneur selon leurs coutumes. Ainsi, chaque seigneur pouvait rendre la justice au nom du roi en ayant recours à leurs anciens codes de loi. Suite à la paix conclue avec Dorne, Westeros ne fut guère agité par les conflits et le reste du règne d'Aegon fut paisible et prospère. En 23 après la conquête, Aegon fut invité à Dorne pour un festin de l'amitié organisé en l'honneur du dixième anniversaire de la paix. Aegon s'y rendit avec Balerion et son fils Aenys en gage de bonne foi. Hélas, il est difficile d'obtenir des informations supplémentaires concernant le règne d'Aegon et il n'est pas à exclure que l'on en apprenne plus dans le livre Fire and Blood de G.R.R. Martin publié le 20 novembre 2018. Mais on connaît tout de même les derniers instants du règne du conquérant. Avec ses deux sœurs, Aegon avait eu deux fils. Tout d'abord l'aîné, le prince Aenys, né en sept après la conquête, de son union avec Rhaenys et enfin le cadet nommé Maegor, né quant à lui de l'union avec Visenya en douze après la conquête. La continuité était donc installée, d'autant plus que ses fils allaient eux aussi donnait naissance à d'autres enfants suite à des mariages. Racontant à ses petits enfants les récits de ses conquêtes dans la salle de la table peinte de Père Dragon en 35 après la conquête, Aegon bafouilla et s'effondra au sol. Rapidement averti, les maestres ne pouvaient que constater la mort du Roi Dragon, emporté par une attaque foudroyante à l'âge de 64 ans. Son corps fut incinéré dans la cour de Père Dragon avec son épée Fënor mais cette dernière ne brûla pas et elle fut récupérée dans les cendres encore fumantes. Apprenant la mort de son père depuis au jardin où il était en visite, Aenys Targaryen vint sur son dragon pour recevoir la couronne de son père. Sa mort fut marquée par le retour de la guerre et le soulèvement de plusieurs seigneurs appuyés par la foi militante. Mais ça, vous vous en doutez, c'est une toute autre histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada